Je suis le PDG de Montréal In Vivo. C'est avec grand plaisir que je vous accueille ce midi pour ce webinaire fort intéressant sur le manufacturier dans le domaine des sciences de la vie. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais faire un premier remerciement à Montréal New Tech qui nous aide énormément dans l'organisation de ce webinaire sur tous les aspects techniques. Je pense que si on vous offre un webinaire de qualité d'un point de vue technique, c'est grâce à eux. Un grand merci et à Denis en particulier qui est dans le backstage, si je peux dire. Je vous remercie d'être nombreux à vous être inscrits au webinaire. Je pense que ça reflète l'importance de la transformation numérique dans notre secteur des sciences de la vie. On l'a vu, le contexte actuellement de la COVID-19, ça démontre qu'il est vraiment important et plus important que jamais d'aborder les questions de l'autosuffisance stratégique en termes de production, notamment en médicaments ou d'équipements médicaux, ou encore on a abordé la question des vaccins aussi récemment dans les médias. On sait tous que la transformation numérique de la production industrielle permet en général aux entreprises manufacturières d'améliorer leur productivité, leur rentabilité et leur efficacité opérationnelle. Mais on réalise également que cette révolution intelligente, si je peux dire, le 4.0, ça engendre également beaucoup de défis, notamment dans un milieu très réglementé comme le secteur des sciences de la vie. Mais je pense que les entreprises manufacturières du secteur vont devoir s'y engager fermement. Donc l'importance de la transformation numérique au niveau du manufacturier dans le secteur des sciences de la vie a vraiment été mise en évidence dans la situation de la pandémie. Et donc le Québec s'est vraiment réveillé, si je peux dire, et puis s'est rendu compte finalement des besoins criants que l'on avait dans le domaine des médicaments, du matériel médical. On constate aussi qu'en marge, je dirais, de la crise actuelle, il y a un intérêt et puis il y a une volonté ferme aussi du gouvernement du Québec de stimuler l'industrie manufacturière 4.0. Ça a été, je pense, là encore accentué par la crise actuelle COVID-19 et surtout la notion de sortie de crise où le gouvernement, évidemment, souhaite inciter la transformation numérique de nos entreprises manufacturières. Et on est très conscient de ce défi chez Morinvivo. Donc on est en train de développer vraiment un créneau à ce niveau-là du manufacturier. Et on développe une expertise aussi dans ce domaine-là. On collabore aussi beaucoup avec les différents leaders du secteur dans une démarche très Morinvivo, c'est-à-dire consultative, et puis dans une perspective, par exemple, d'évaluer le potentiel de co-développer des initiatives ensemble avec les différentes parties prenantes du milieu. Et notamment, on a commencé par un recensement des entreprises manufacturières en sciences de la vie au Québec, et c'est un petit peu le point de départ de cette réflexion-là. Donc, sans tout tarder, revenir sur le webinaire en tant que tel. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui, premièrement, c'est d'informer sur les différents programmes qui existent au niveau du soutien gouvernemental. Donc on a des interlocuteurs et des panélistes qui vont nous présenter ça. Donc les programmes en termes de soutien financier, d'autodiagnostique, de formation, d'audi. Donc le ministère de l'Économie et puis l'Investissement Québec vont adresser ces enjeux-là. L'objectif aussi de sensibiliser les entreprises manufacturières en sciences de la vie à cette notion de transformation numérique et puis les avantages qu'elles présentent. Donc on va parler des définitions, comprendre bien de quoi est-ce qu'on parle, les différents avantages, les technologies puis les différents programmes d'accompagnement qui existent aussi. On va également, comme objectif, on voulait vous présenter les résultats de l'étude qu'a réalisé Deloitte sur le manufacturier. On a eu l'occasion de faire une présentation générale sur l'ensemble des différents secteurs qui ont été étudiés récemment au niveau de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Mais on va vouloir entendre Deloitte plus spécifiquement sur le côté sciences de la vie. Et puis on va parler aussi un petit peu des défis réglementaires avec Santé Canada notamment où on va pouvoir discuter un petit peu de ces aspects-là. Puis ce qu'on veut également, comme dernier objectif, c'est que ce soit un espace de discussion. Donc on sait garder du temps à la fin pour faire répondre aux questions. Donc n'hésitez pas, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Je pense que maintenant tout le monde est habitué à cette façon de faire. Donc pour conclure, Montréal-Vivo est très heureuse de collaborer avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour réaliser le webinaire. Je les remercie beaucoup. Et en fait, cette activité, elle est vraiment tout à fait pertinente. En tout cas, on le souhaite pour provoquer un engagement envers la transformation numérique de notre secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé. Donc je vais vous présenter rapidement le premier panéliste. C'est monsieur Pierre Hébert qui est directeur à la direction de la compétitivité et de la transformation numérique des entreprises au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc Pierre compte plus de 30 années d'expérience dans le domaine du développement économique et des entreprises au sein du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et depuis 2014, il est directeur du développement des entreprises qui est devenu en 2020 celle de la compétitivité et de la transformation numérique des entreprises. Donc Pierre, je te cède la parole. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin, ce midi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui pour partager à tout le moins en partie la vision gouvernementale de la transformation numérique des entreprises. Compte tenu de la présentation, pardon, sera donc quatre blocs. Le contexte au Québec, le rôle stratégique du ministère, notre projet d'offensive de transformation numérique et quelques mots sur la démarche de transformation numérique réconisée par le ministère. Premièrement, le contexte au Québec. C'est sûr que j'aurais pu vous sortir des différentes statistiques qui démontrent le retard en termes de productivité des entreprises québécoises face à leurs concurrents ontariés et américains. Mais bon, je pense qu'on les a entendus. Je voulais m'attarder davantage sur quelques statistiques qui émanent d'un sondage qu'on a fait auprès de 400 entreprises manufacturières l'automne dernier, donc dans une période pré-pandémie, pour illustrer le manque encore d'engagement, de mobilisation des entreprises au Québec face à la transformation numérique. Cette enquête nous montrait que 31 % des PME n'avaient pas réalisé de plan numérique. Encore plus, 35 % avaient investi moins de 15 000 $ au cours de l'année précédente de sondage. 26 % ont engagé un processus de formation de leurs employés axé sur le développement des compétences numériques. Donc, manque de planification, manque d'investissement, autant en équipement et en équipement de transformation numérique, mais peu d'investissement dans la gestion de changements, notamment au niveau des employés, pour les amener à augmenter leurs compétences en matière de numérique. La dernière statistique, elle n'amène pas de cette étude, mais elle démontre que les choses changent. Un sondage de l'EG du mois de juin, qui a été exacerbé par la pandémie, mais 80 % des consommateurs qui ont réalisé des échanges en ligne pour la première fois vont continuer. Donc, juste pour illustrer que pendant qu'on agit peu, en tout cas, enfin, pour certaines entreprises, le monde change et le contexte des affaires change. Je rappelle des priorités gouvernementales, particulièrement la première, et inciter les entreprises québécoises, surtout les PME, à accélérer leur investissement, à innover pour augmenter leur productivité et à intégrer rapidement la numérisation. C'est particulièrement là-dessus, évidemment, que vous comprendrez que je vais m'attarder en termes de priorités gouvernementales. Donc, c'est quoi le rôle stratégique du ministère à cet égard? C'est de procurer la vision, les orientations stratégiques, mobiliser les acteurs en développement économique et enfin, mandater les partenaires et financer par des programmes et mesures, notamment par le biais d'Investissement Québec. D'ailleurs, Julien aura l'occasion d'en parler davantage dans la prochaine présentation. Donc, voici le rôle stratégique du ministère, maintenant, c'est plus de procurer la vision, les orientations stratégiques et de mobiliser les acteurs et de les mandater pour réaliser certains mandats. D'ailleurs, en regard de la stratégie numérique, qu'elle est inscrite comme responsabilité du ministère dans sa loi. Donc, l'orientation stratégique du ministère à l'égard de cette priorité-là, c'est agir sur les déterminants de la compétitivité que sont la productivité, l'innovation, évidemment, mais également la performance numérique des organisations. Et c'est pour cela que le ministère annoncera bientôt la mise en œuvre d'une offensive de 30 ans. Le ministre devrait donner plus de détails au cours des prochaines semaines. Mais essentiellement, au cours de la dernière mise en œuvre, le ministère aura obtenu des crédits de 100 millions de dollars sur un an et demi afin d'appuyer, de mener une offensive de transformation numérique. Entendons-nous bien, ces 100 millions-là viennent s'ajouter à l'ensemble des mesures déjà existantes qui existent, notamment chez Investissement Québec, pour appuyer l'amélioration de la productivité et l'accélération de la transformation numérique. Cette offensive de transformation numérique a sous-vue une espèce de stratégie parapluie. Parce que si on s'était concentré au cours des dernières années autour du secteur manufacturier, l'offensive que veut mener le gouvernement, c'est une stratégie qui vise l'ensemble des secteurs d'activité du Québec. Et notre offensive s'appuie sur une démarche simple et éprouvée, à savoir qu'il faut sensibiliser les entreprises et les mobiliser. Les statistiques nous le démontrent. Il manque encore d'engagement des entreprises face aux défis du numérique et l'importance d'améliorer sa productivité, notamment en l'appuyant par une transformation numérique. Il faut les accompagner dans ces démarches de transformation numérique. Et le cas échéant, financer leurs investissements en matière de transformation numérique par l'acquisition de technologies, d'équipements et autres. Donc, essentiellement, la mobilisation des acteurs que je mentionnais dans les orientations, dans le rôle du ministère, va se faire à travers une offensive de sensibiliser, accompagner, financer les entreprises de tous les secteurs, en collaboration avec les membres d'écosystèmes. À tout premier lieu, Investissement Québec Cré. et les autres ministères qui seront invités à se joindre à cette offensive-là, les ministères qui ont une vocation, une clientèle économique, des entreprises, une vocation économique, à savoir par exemple le MAPAC, le ministère du Tourisme et autres. Évidemment, également, on veut mobiliser les acteurs, s'appuyer sur les acteurs de développement économique, notamment local et régional, et les partenaires, par exemple, sectoriels, notamment, pour qu'ils puissent mettre en œuvre des initiatives de sensibilisation, de mobilisation, d'accompagnement et d'amener les entreprises à la réalisation de leur transformation numérique et en appuyant leurs investissements. Donc, évidemment, l'initiative productive Innovation d'Investissement Québec vient s'ajouter dans cet appui à cette offensive de transformation numérique avec l'ensemble des moyens et du mandat que l'a confié le ministère à l'Investissement Québec. Mais, une chose qu'on souhaite revenir en arrière, c'est qu'afin de minimiser les risques et puis augmenter le succès des démarches de transformation numérique, on ne saurait trop insister sur l'importance d'une démarche de transformation. Les entreprises qui ont eu du succès et ont réussi leur transformation numérique sont celles qui ont suivi une démarche structurée de transformation numérique qui ne passe pas par l'implantation numérique et qui commencent par revoir sa planification stratégique. Le cas échéant, revoir son modèle d'affaires, avoir un plan de gestion de changement parce que ça va entraîner beaucoup de changements au niveau de l'organisation, notamment au niveau des ressources humaines, pour optimiser les processus, ensuite faire un diagnostic numérique pour se doter d'un plan numérique et ensuite passer à l'étape de mise en œuvre. Trop d'entreprises escamottent cette démarche structurée et ça augmente leurs risques financiers et les risques d'échec. On a une statistique, on aime bien mentionner à l'occasion, 50 % ou à peu près des projets d'implantation de ERP au Québec se concrétisent par des échecs à cause de la manque de préparation et de planification de la démarche. Donc, et c'est pour ça que dans le cas de l'offensive qu'on va mener, il s'agit avec l'écosystème de mettre nos efforts en commun et d'obtenir des effets de levier à travers des appels à projets et des financements de projets à travers des partenaires de l'écosystème. On va, ce soir, on va mener des mandats de sensibilisation et de mobilisation d'entreprises, des mandats d'encampagnement d'entreprises dans leur démarche de transformation numérique, les accompagner dans une démarche structurée notamment et les amener vers du financement de projets. J'aimerais peut-être terminer en disant qu'actuellement, les entreprises qui souhaitent amorcer une transformation numérique, jamais au-delà de l'offensive qu'on va mener, tous les outils, mesures, programmes et accompagnement sont disponibles pour accueillir les entreprises, notamment l'ensemble des ministères, notamment, par exemple, même le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Saluté sociale peut appuyer les entreprises dans la réalisation d'une planification stratégique. Donc, les moyens sont là, il reste à passer à l'action et c'est à travers cette offensive-là qu'on souhaite accélérer le mouvement. Donc, je terminerai en vous posant deux questions. Vous pourriez y répondre. Que serait votre contribution dans cet effort et quel leadership assurerez-vous dans la transformation numérique du secteur des sciences de la vie au Québec? Pensez-y bien. Merci. Merci beaucoup. Donc, deux questions pour finir ta présentation qui sont importantes et puis la question du leadership nous interpelle tout particulièrement à la grave. Donc, c'est important de se pencher sur cette question-là. Je retiens de la présentation donc une offensive de transformation numérique et puis donc l'importance de bien planifier et puis d'organiser d'avance sa démarche avec du ministère. Donc, oui, un travail dans le cadre de l'offensive de sciences de l'information mais d'accompagnement aussi et éventuellement de soutien financier. Ce qui m'amène maintenant à vous présenter Julien Bourque qui est directeur des initiatives stratégiques c'est Investissement Québec. Donc, Julien est passionné par l'innovation et le développement économique. Il agit à titre de directeur initiatives stratégiques et Investissement Québec. Il a joué un rôle important dans la mise en œuvre et le déploiement de projets structurants dont l'initiative productivité, innovation, pardon, et le manufacturier innovant viser à dynamiser le secteur manufacturier dans son ensemble et à stimuler l'investissement privé. Donc, Julien, je te cède la parole. Je pense que tu vas nous parler de l'aspect financement. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'introduction. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bien content de poursuivre sur la présentation précédente de Pierre. Donc, on comprend bien le rôle du MEI et puis on est heureux chez Investissement Québec de contribuer aux priorités gouvernementales. Donc, très brièvement, je vais vous faire un petit sommaire du nouveau rôle d'Investissement Québec. Ensuite, une présentation très courte des grandes lignes de l'initiative productivité, innovation et ainsi que des programmes de autant de financement et d'accompagnement qui sont disponibles à vous dès maintenant en lien avec la transformation numérique des entreprises. Donc, depuis le 18 juin dernier, avec l'intégration des équipes du réseau régional du MEI et d'Export Québec, Investissement Québec compte maintenant plus de 1 000 employés. Nous avons un réseau régional de 30 bureaux répartis au Québec dans 24 villes qui sont situés évidemment dans les 17 régions administratives ainsi que 12 bureaux internationaux à l'étranger, donc dans la plupart des continents. Notre mission, donc, c'est de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises et l'entrepreneuriat ainsi que leur reprenariat de même que la croissance de l'investissement et des exportations. Donc, on est actif, comme je vous le disais, dans toutes les régions administratives du Québec. on soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles et nous offrons des solutions adaptées à vos besoins. Donc, notre rôle, suite à la fusion et l'accueil de nos nouveaux collègues, nous permet maintenant d'offrir des services, conseils et des mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec Cric. Et puis, enfin, grâce à Investissement Québec International, la société accompagne maintenant les entreprises en matière d'exportation et on assure aussi une conduite de la prospection des investissements étrangers au Québec, de même que l'accompagnement des filiales étrangères. Donc, je le mentionnais, notre clientèle est large, elle est diversifiée et par nos solutions, on peut soutenir des entreprises de toutes tailles et à tous les stades de croissance. Je vous parle maintenant de l'initiative Productivité Innovation qu'on a lancée le 25 septembre dernier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la suite de l'initiative manufacturière, donc le Manufacturer Innovant qui a débuté dès 2016, donc c'est la suite logique. L'initiative vise à faire passer davantage à l'action les entreprises par l'adoption de technologies notamment, donc on parle évidemment de tout ce qui est automatisation, numérisation, mais également de tout ce qui est innovation. Donc, il faut poursuivre nos innovations de produits, nos innovations de procédés, de commercialisation et organisationnelles. Donc, on souhaite propulser la compétitivité des entreprises et accélérer leur croissance par la productivité et l'innovation. Une des grandes différences avec le Manufacturer Innovant, c'est qu'on a élargi nos solutions à d'autres secteurs d'activité. Donc, je vous rassure, le secteur manufacturier demeure notre priorité. On le sait, c'est le moteur économique au Québec en termes de contribution au PIB, en termes de génération d'emploi également. Et c'est aussi un secteur très productif. Malgré tout, on accuse quand même un retard au niveau de la productivité. Pierre l'a mentionné tout à l'heure, donc notamment avec d'autres provinces ou d'autres pays leaders. Donc, ça va être notre rôle d'amener tous ces secteurs-là à augmenter leur productivité, leur compétitivité, notamment par l'adoption de nouvelles technologies. Donc, je le répète, le manufacturier, une priorité, un moteur économique. Il y a également la recherche et l'innovation que je n'ai pas mentionné. Je pense que c'est près de 50 % de toute la R&D qui est générée par le secteur. C'est également au niveau des salaires, des salaires qui sont assez élevés et des exportations. Donc, les secteurs que vous voyez à l'écran ont tous un lien direct ou indirect avec le secteur manufacturier et en les appuyant, ça va augmenter la compétitivité et la productivité de toutes les entreprises. Pour y arriver, on s'est fixé des cibles très audacieuses. Donc, vous voyez à l'écran, c'est 2,4 milliards de dollars qu'on souhaite investir en même nos fonds propres et les fonds du gouvernement du Québec pour lesquels on est mandataire. Et cette cible-là va évidemment générer un grand effet de levier dans l'écosystème. Donc, on espère évidemment que ça va stimuler les investissements privés. Pour y arriver, on a bâti un plan d'action qui s'appuie sur cinq piliers et par faute de temps, ce matin, je ne vous les présenterai pas en détail, mais en gros, ça va toucher autant l'accompagnement, le financement, les solutions pour la main-d'oeuvre et le talent ainsi que le développement de l'offre québécoise. C'est important de favoriser l'offre technologique, ce qu'ils ont fait au Québec et tout ça dans une perspective de relance économique et d'achat local. donc sans plus tarder, je vais vous présenter maintenant deux solutions qui s'offrent dès maintenant à vous et qui vous permettront de vous soutenir dans vos projets numériques notamment et par la suite, quelques programmes et autres outils qui sont disponibles également. Donc, ça me fait plaisir de vous offrir dès maintenant une nouvelle solution financière qui est plus adaptée aux projets de transformation technologique. Donc, c'est des prêts qui débutent à 50 000 $ et on va offrir des moratoires de remboursement de capital jusqu'à 4 ans. Donc, on le sait, des projets d'intégration de technologie, c'est souvent plus complexe qu'une simple acquisition d'équipement. souvent, le retour sur l'investissement est plus difficile à calculer. Il y a une grande période, on l'a parlé tantôt, l'importance de la planification, donc une grande période d'études, de planification. Les entreprises se font accompagner. Ensuite, la phase d'implantation, de tests. Donc, c'est quand même des projets qui prennent plus de temps à se matérialiser en termes de retour sur l'investissement. Donc, on a voulu offrir le plus de flexibilité possible aux entreprises. Vous voyez à l'écran également quelques types de dépenses typiques qui sont admissibles à cette solution-là. Un autre projet qu'on a débuté, on est dès le lancement, en fait, cette semaine, on réalisait notre septième lab. Donc, c'était pour avoir une présence accrue sur le terrain. On voulait vraiment avoir une proximité auprès des entreprises et être en mesure de les accompagner, d'enlever tous les freins possibles à la réalisation de projets innovants. Donc, on organise des rencontres de petits groupes. Donc, on parle d'entre 20 et 30 entreprises maximum d'une même région et on les réunit autour d'une entreprise haute qui est exemplaire en matière d'innovation, d'automatisation, de numérisation. Donc, l'entreprise haute nous présente ses grands projets, les enjeux, les bénéfices, les moyens utilisés pour y parvenir et ensuite, on lance une période d'échange et de discussion entre participants et on fait ça en collaboration avec des partenaires et évidemment avec nos nouveaux leviers, nos intervenants experts qui sont en mesure d'accompagner les entreprises au moyen de cette discussion-là. Également, ce qu'on est en train de préparer, c'est que ces cohortes d'entreprises-là vont pouvoir se réunir suite au laboratoire virtuel dans une plateforme en ligne pour poursuivre les échanges et qu'on puisse les accompagner d'une meilleure façon par la suite. Donc, plusieurs autres labs, on vise une vingtaine par année pour accompagner au-dessus de 1200 entrepreneurs à terme et il y en aura qui seront organisés dans chacune des régions du Québec et dans les secteurs importants que je vous ai présentés plus tôt. Également, je l'ai mentionné, un moyen qu'on dispose maintenant qui est extrêmement important et je vous encourage à découvrir ce qu'ils font, c'est Investissement Québec Cric. C'est un véritable chef de file en matière d'innovation industrielle. Donc, leur rôle est vraiment de fournir des services d'accompagnement technologique de réaliser des simulations, des essais, de faire des diagnostics de productivité, vous accompagner dans toute la planification de vos projets. Ils sont capables de faire des audits également. Donc, toute la préparation, l'intégration de ces technologies-là, ils sont capables de vous accompagner. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de programmes existants. Comme Pierre le mentionnait, nous sommes mandatés pour gérer les programmes que développe le MEI. Donc, il existe une panoplie de programmes dont vous pourriez bénéficier. Et encore une fois, par faute de temps, je ne vais pas tous les passer un par un puis vous donner les plus fins détails. Ce qui est important de retenir ici, c'est que, comme je le disais plus tôt, on a des directions régionales, on a des experts sur le terrain. Donc, je vous encourage à les contacter. c'est eux qui connaissent bien chacun des programmes et qui seront en mesure de vous dire quel programme sera le plus adapté à votre projet. Donc, certains programmes offrent des conditions avantageuses, certains des contributions non remboursables. On peut penser à l'Audi, par exemple, pour tout planifier, évaluer votre maturité numérique, établir un plan d'action. Et programme PME en action également au niveau de la productivité et des études de faisabilité. En terminant, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, il existe aussi des crédits d'impôt. Je voulais vous le signifier. Donc, vous auriez droit à des crédits d'impôt relatifs à l'intégration des TI. Et on est en mesure de financer ces crédits d'impôt-là. Et finalement, pour en apprendre plus, on a un micro-site et vous pouvez aller découvrir une multitude de contenus à valeur ajoutée pour vous accompagner dans votre transformation numérique. Donc, merci à tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Excellent. Donc, je retiens qu'il y a quand même pas mal d'argent disponible à investir de la part d'Investissement Québec dans nos entreprises. J'adore l'approche Lab Virtuelle. Donc, à quand un Lab spécifiquement dédié au secteur des sciences de la vie, on va pouvoir s'en reparler après. OK. Merci encore, Julien. Donc, maintenant, on va passer à la présentation de Frédéric. Frédéric Hamelin qui est gestionnaire à la section des systèmes de qualité chez Santé Canada. Donc, Frédéric est donc spécifiquement à la section des systèmes de qualité de la direction des instruments médicaux et ils travaillent chez Santé Canada en surveillance de la qualité depuis 2002. Donc, Frédéric, à quoi le fait? Merci, Franck. Alors, bonjour tout le monde. J'ai préparé quelques diapos pour peut-être quand même et c'est sûr que quand on fait une transformation numérique dans une entreprise qui fait des produits qui sont homologués ou peu importe par Santé Canada, il y a des considérations à avoir parce que ça peut avoir un impact sur ces approbations réglementaires. Donc, je vais juste donner un petit survol de ce que je vais vous parler en premier. Je vais vous donner quelques principes de base qui vont peut-être illuminer un peu la discussion. Ensuite, je vais avoir, je vais parler un peu des homologations d'instruments médicaux. Ensuite, les produits qui sont sujets à une avis de conformité parce que c'est pas tout à fait la même même approche réglementaire. Donc, quelques principes de base. Normalement, c'est essentiel de s'assurer quand on a une transformation dans une entreprise pour un produit de santé ou un produit réglementaire qu'à la base, assurer l'efficacité du produit n'est pas affecté de façon négative. En tant qu'agence réglementaire, c'est vraiment ce qui nous préoccupe le plus, c'est notre mission de surveiller ça. Ici, j'ai mis comme principe de base mise à jour des dossiers parce qu'il y a un principe à tenir en tête, c'est que toute information qu'on aurait soumise au préalable dans un dépôt de dossier, par exemple, ou une homologation, peu importe, quand ces informations-là changent parce qu'on a une transformation numérique quelconque chez le fabricant. Il y a une nécessité de mettre ces dossiers à jour, ces informations. Par contre, ça va dépendre de la nature du changement à voir si c'est quelque chose qu'il faut faire immédiatement, si c'est quelque chose qu'il faut faire en amont avec le préalable ou si c'est quelque chose qu'il faut faire avec une façon de l'être. Le prochain item dans ma liste, c'est la planification et puis, lorsque M. Hébert parlait, j'étais tout excité de l'entendre dire que c'était super important, la planification. En effet, toute transformation nécessite de planification qui inclut non seulement les aspects financiers mais également les aspects réglementaires de ce produit-là parce que ça peut avoir des enjeux très importants plus tard et ça peut s'aborder votre échéancier dans votre planification. Donc, la planification c'est essentiel de l'avoir dit parce que j'étais justement sur quelque chose que je voulais vraiment, vraiment, apporter. Finalement, la validation du système c'est clé dans les technologies comme ça. Peu importe si on parle de système de gestion de qualité, de système de production, la validation c'est essentiel sur différents volets que ce soit dans une norme de management de la qualité pour l'exploitation de l'application du gant dans les opos de santé et les sujets à la conformité. C'est essentiel dans cette planification d'apporter le temps et l'effort nécessaire pour faire la validation des systèmes qui sont capables de démontrer que la sûreté d'efficacité du produit n'est pas efficace. Alors, la première chose dont je vais vous parler c'est les immigrations d'instruments médicaux parce que, bon, c'est plus ou moins mon métier à un certain niveau. Donc, ceux d'entre vous qui travaillent dans le domaine des instruments médicaux, vous allez reconnaître qu'il y a une classe de dispositifs médicaux et nécessairement, peut-être que ce n'est pas tout à fait au courant. classe 1, c'est ce qu'on appellerait le plus bas risque, classe 4, c'est le plus bas risque. Donc, dépendant de la classification de l'instrument, une transformation numérique va avoir différents impacts qu'il faut mettre dans son planète. Donc, pour les dispositifs de classe 1, ça n'aurait vraiment pas d'impact sur les centres d'établissement de dispositifs médicaux. Donc, on peut écarter ça pour le moment. Pour les dispositifs de classe d'homologué, la transformation n'aurait probablement pas d'impact sur l'homologation. Ça peut être dans certains cas extrêmes. Mais par contre, ça va avoir un impact assez important sur le système de management de la qualité de satisfaction. Et donc, dans ce contexte, c'est important d'avoir des discussions à l'étape de planning avec l'organisme auditeur pour leur dire si on entreprend une transformation de production de certains de nos modèles d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire pour cette approbation qu'il dit. Parce que ça va dépendre. On peut dire que ça prend un audit au préalable, ça peut faire une surveillance plus tard parce que ce n'est pas un changement. Mais il faut garder ça en tête et le mettre dans le planil parce que ça peut encore avoir un effet sur les échanges. Pour les dispositifs de classe 3 et classe 4, c'est un peu plus compliqué qu'on peut l'imaginer parce qu'il y a un potentiel d'impact sur l'organisation des dispositifs médicaux. Dans la réglementation, il y a le concept d'une modification importante qui est défini dans l'article 1 et qui rapporte à l'article 34 qui nous dit que si on propose d'apporter une modification à un instrument qui pourrait avoir un impact sur l'immobilité et l'efficacité, il faut, avant de mettre en place le changement à la communauté avec Santé Canada pour apporter des modifications à l'homologation. Alors, on a même des lignes directrices à ce sujet. Malheureusement, c'est quand même un peu parfois subjectif. On n'a pas toujours les mêmes. Moi, la recommandation que je donne toujours, c'est que lorsqu'on propose une modification à un dispositif de classe 3 ou 4, aurait le potentiel d'être une modification importante comme changer le processus de fabrication et ouvrir toute une usine automatisée. la meilleure chose, c'est de consulter Santé Canada parce qu'il nous fait un plaisir de revoir les informations que vous nous donnez. Vous avisez s'il s'agit d'une modification importante qui requiert une modification de dossier ou si c'est simplement quelque chose qu'on fait un avis comme ça. Et comme dans le cas des classes 2, il va avoir un impact sur le système de management de la qualité de la qualité, ISO 1345. Donc, il faut à ce niveau-là avoir une certaine planification en place pour voir quel est l'impact pour l'organisme auditeur. Et tout ça dans le contexte quand même d'un système qui va avoir une certaine planification des activités, la validation des activités ainsi que des systèmes informatisés dans la production mais également dans la gestion de la qualité. Donc, encore, c'est vraiment ça prend la planification à prendre des systèmes. Ensuite, pour les produits qui sont au sujet d'avis de conformité ou ce qu'on appelait en anglais NEC, alors, généralement, les produits pharmaceutiques, radio pharmaceutiques, etc., les bâtiments. Alors, le principe de base c'est que tout changement suite à l'émission d'un avis de conformité doit être déclaré. Ça, c'est pas optionnel, c'est pas nécessairement comme un dispositif. Voilà, c'est un important changement qu'il faut le déclarer. Par contre, l'effort requis est nécessairement les coûts parce que certaines déclarations vont engendrer une évaluation. Ça va varier selon le niveau de déclaration. Il y a quatre niveaux, un, deux, trois, quatre. Ça va, ça va être de déclarer un supplément d'avis de conformité qui, ça, marquera, il y a un dossier qui est un peu plus ou deux. Tandis que si on fait un préavis ou une déclaration annuelle, il n'y a aucun frais. Donc, c'est important de bien classifier le changement et de voir quel genre de déclaration ça prend. Et même, parfois, on va dans une situation où parce qu'on fait quand même une transformation et pas juste des changements dans les marges, ça peut apporter plusieurs changements à déclarer. c'est important de bien analyser ça. Et vraiment, la recommandation, c'est que quand on a un produit qui est situé à une conformité qu'on propose, le temps des changements, c'est de toujours, toujours consulter le Centre Canada en amont. Ils ont des délais de service, je crois, c'est environ deux semaines max pour répondre et donner un avis à dire, bon, est-ce que ça va donner un supplément prévu une déclaration annuelle ou juste un registre d'échangement. Et encore, similaire pour les dispositifs médicaux, il y a les autres presque habitants qui encadrent la transformation. je pense que, par exemple, pour des pharmaceutiques, on se fait, par exemple, le GAMP qui explique un peu l'implantation des systèmes automatisés et tout ça. Donc, comme vus d'ensemble, je pense que ça revient tout à l'idée de M. Hébert que ça part de la planification et de la consultation entre l'agence réglementaire pour s'assurer de ne pas rencontrer des pétins plus tard qui peuvent soit bloquer les roues d'une étape ni l'échéance. Pour ça, je me passe un peu à ça. Merci Frédéric. Très intéressant. Donc, dépendamment de quelle, dans quelle classe notre dispositif médical se retrouve, je comprends qu'un changement ou une transformation importante dans l'outil de production peut ou ne, peut ou ne, n'aurait pas d'impact sur l'homologation mais que dans tous les cas, il faut le planifier et il faut vous parler très, très en amont dans le processus. Avant de passer à Antoine, juste un petit mot concernant donc les questions. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser dans le chat et on en a eu une tout de suite qui a été posée et qui nous demandait est-ce que les présentations vont être disponibles après ? Donc, la réponse est oui. Dans certains cas, ça serait directement ce que vous avez vu à l'écran ou voir peut-être un petit peu plus que ce que vous avez vu aujourd'hui dans le cas de la dernière présentation. Donc, oui, les présentations seront disponibles et donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On les prendra à la fin de, à la fin de, tout de suite après Antoine d'ailleurs. Donc, Antoine, on dit Julien qui est un stratège d'affaires chez Deloitte. On se croise beaucoup ces derniers temps, Antoine. Donc, stratège d'affaires et facilitateur de retraite stratégique très aguerri. Je l'ai vu à l'oeuvre, moi, comme animateur de panel et je peux vous dire que la barre est haute quand on passe après lui. Donc, il oeuvre dans le domaine du service conseil auprès de tout type d'organisation, notamment toutes celles qui sont dans l'écosystème manufacturier, mais dans les autres secteurs d'activité économique du Québec. Donc, Antoine, à toi la parole. Merci beaucoup, Franck, très apprécié. Merci à Montréal-Nuviot, à toi, Franck, à Baille, à toute l'équipe, Nathalie et tout le monde de l'invitation aujourd'hui. Encore une fois, je suis un stratège d'affaires, donc je ne suis pas un économiste ni un expert des dix filières d'avenir qu'on a dans notre étude. Donc, pour des questions extrêmement pointues, c'est certain que ça pourrait être priant délibéré, mais dans tous les cas, on vous présente aujourd'hui le résultat de notre étude, repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente, comme vous le voyez à l'écran. C'est une étude qui a été réalisée en collaboration avec E&B Data, dont le président Jean Matouzeski. Dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, on a cherché à faire œuvre utile avec une contribution aux stratégies de relance économique. Dans l'optique où la COVID-19 a ébranlé, même affaibli notre économie, notre quête était surtout de faire passer de la vulnérabilité à la résilience, comme le dit justement la petite signature que vous voyez. Donc, sans plus tarder, merci particulièrement à nos grands communautaires principaux Desjardins, Développement économique Canada et la FCCQ et également nos partenaires sectoriels dont tout particulièrement justement Montréal InVivo. Sans plus tarder, notre étude s'est faite finalement en trois phases. La phase micro qui était la mise en place d'un appareillage statistique inédit qui était fondé surtout sur l'analyse de micro données qui nous a permis d'identifier 120 gisements d'opportunités dans dix filières stratégiques. Tout ça supporté par un nouvel indice de résilience qui est assez tendance. Ces fameux indices de résilience-là qu'on a basés et vous allez nous trouver moins créatifs là-dessus sur trois couleurs que vous connaissez bien. Je vais vous laisser les deviner lesquelles trois couleurs on a utilisées. Je vous donne un indice, vous êtes probablement tanné de les voir. La phase meso, c'était la grande consultation réalisée auprès d'une multitude d'acteurs dans toutes les filières qui avaient été identifiées pour valider les gisements d'opportunités mais surtout pour identifier toutes les vulnérabilités et les freins parce que les opportunités qu'on a identifiées sont latentes jusqu'à ce qu'on puisse les activer en abaissant ces barrières-là. La troisième phase, c'était la phase macro qui était au niveau des pistes de solutions. Autant à l'État, oui, naturellement, l'État a un rôle mais aussi pour les entreprises et tout l'écosystème d'affaires. Il y en a pour tout le monde dans notre étude au niveau des solutions. Maintenant, parlons-en justement de repenser nos chaînes industrielles. La stratégie d'approvisionnement basée seulement sur le coût, sans considération du coût total de possession, c'est plus soutenable. Parfois, pour des dollars, voire même des sous, on va s'approvisionner à l'autre bout du monde. On passe par trois mers, deux océans, une multitude de time zones, pardonnez-moi l'anglicisme, mais taux de change, 20 à 30 jours de transport pour se retrouver dans une mauvaise posture comme ça a été le cas dans les perturbations qu'on a vécues avec des pénuries sévères pour des produits ou des composants critiques, que ce soit dans le biomédical ou dans toutes nos autres filières. Cette réalité-là, elle a été transversale. Donc, cette réalité-là, justement, nous a mis à risque, a mis à risque nos entreprises comme l'entièreté de notre économie. C'est une double vulnérabilité. D'un côté, ce que je viens de dire là, de l'autre côté, la COVID-19 nous a aussi fait réaliser qu'il n'y a pas de production locale pour certains produits ou composants essentiels dans toutes les filières, particulièrement dans la filière biomédicale. Donc, on est encore plus dépendant de ces approvisionnements-là. Aujourd'hui, on doit réfléchir différemment. COVID-19 a été difficile aussi sur l'économie. Parlons des exports. On voit 95 % déjà en mars. Donc, janvier à mars, on parlait de 95 %. Déjà un impact qui était senti. La dernière mise à jour donnée donnée, en août, on parlait de 83 %. 83 % quand on parle de ce qui crée 50 % de notre PIB au Québec, c'est beaucoup d'argent. 83 % on dit c'est acceptable à l'école, d'accord, mais peut-être pas au chapitre des exportations, disons. Et au niveau des investissements, il n'y a rien qui se fait sans les investissements privés et publics. On avait une bonne ère d'aller en 2019 avec une croissance majeure dans le manufacturier, mais déjà en mars, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est l'état compte, 36 %. Donc, c'est l'indice de notre compétitivité future. On ne peut pas échapper ça, disons, les investissements, disons, pour le futur de nos filières. Maintenant, notre fameux état, notre fameux indice de résilience dont je vous parlais, vous l'aviez deviné, les fameuses couleurs rouge, jaune, vert, c'est celles qu'on a utilisées. On a identifié 10 filières, l'agroalimentaire, le biomédical naturellement, la construction, machinerie, instrumentation, matériel de transport incluant particulièrement le transport terrestre, métaux et minéraux qui incluent la transformation métallique et aluminium, la filière textile, particulièrement la filière textile technique, énergétique, électronique et la filière chimique. Du côté du biomédical qui nous interpelle aujourd'hui, au niveau des exportations internationales, tout est au vert, ça va très bien. Au niveau des nouveaux investissements, la troisième colonne, la même chose, les investissements, ça va très bien également. Là où on a un petit peu plus un défi, c'est au niveau des exportations aux États-Unis. Les exportations sont très, sont positives, sont en hausse. L'enjeu est plus au niveau des parts de marché qui les États-Unis se sont diversifiées dans les derniers mois et fait en sorte que ça a relativisé notre part de l'équation globale, mais c'est pour ça qu'on est au jaune. Et le contenu québécois, notre balance commerciale avec des importations plus importantes a viré au jaune justement à cause de ça. Mais globalement, l'indice de résilience du biomédical, pas de surprise, on parle d'un beau verre. Au niveau des régions, maintenant, notre slide fierté, on peut encore dépendre sur nos belles régions manufacturières pour s'assurer que les investissements continuent. Les régions manufacturières qui vont chercher deux tiers des investissements. Par contre, les régions urbaines qui sont en remontée, les grandes villes ont un rôle critique à jouer dans la relance économique dans notre contexte. Et c'est le cas également dans la filière biomédicale, particulièrement même dans cette filière-là. Et on voit une baisse particulière dans les régions ressources de ce côté-là vers le 11 % en bas à droite. Maintenant, à l'époque de notre dernière étude, la substitution des importations manufacturières en avant-slide avec 40 gisements d'opportunités et comme mon co-auteur l'appelait, Louis Duhamel, il l'appelait la slide la plus photographiée au Québec. Au temps de la COVID et des webinaires, celle-ci risque d'être la plus copiée en capture d'écran au Québec. Mais dans tous les cas, pour ceux qui ont des bonnes lunettes, vous allez être capables de voir. Mais pour vous lancer quelques éléments clés au niveau de la biomédicale qui est la deuxième filière en haut à gauche, quelques gisements d'opportunités d'identifier les EPI particulièrement, autant au niveau des co-visages que des vêtements de protection, les médicaments au niveau des EPI, des médicaments biologiques et les biosimilaires et également les médicaments critiques et stratégiques pour lesquels il y a peu de production locale actuellement et qu'on a une certaine dépendance avec une source limitée d'importation ou de source d'importation. Au niveau de certaines autres opportunités, la télémédecine, les medtech, tout ce qui est des appareils respiratoires, les services d'urgence, donc les EPI, par exemple, dans des contextes de pénurie, la stérilisation plutôt que des matériaux à usage unique, le 3D pour des besoins urgents et également les produits de santé connectés qui sont également une autre opportunité, un autre gisement d'opportunité avec, par exemple, l'aide à des personnes qui sont à domicile avec des produits connectés. Maintenant, les pistes de solution, plus de 80 recommandations pour tout le monde dans notre étude, mais ce qui ressort de ça, le besoin du rôle de l'État dans les marchés publics, message qu'on entend depuis des années, mais cette fois-ci, est-ce que ça va être la bonne? On a besoin d'actions qui supportent la volonté et la vision politique. On a besoin que les gouvernements, les ministères, les sociétés d'État fassent preuve d'exemplarité, ce qu'on voit déjà, ne serait-ce qu'aujourd'hui. On voit une démonstration exemplaire de volonté et ça, c'est très important et l'important, c'est le suivi avec des actions cohérentes dans les habitudes d'achat et dans les réactions et dans les investissements qui sont faits qui donnent la chance à de nouveaux produits et des innovations made in Québec de faire la différence et ça, justement, ça va faire une différence extraordinaire sur la relance de l'économie. Deuxième chose, dérisquer nos chaînes. L'objectif ultime de notre étude, finalement, c'est certain qu'on parle de changer nos façons de faire, de développer de nouvelles disciplines d'approvisionnement qui fait en sorte qu'on va être optimale au niveau des coûts, certes, mais aussi au niveau de la gestion du risque. L'évolution du modèle logistique actuel, je pense que ça va de soi, certes, sans parler du modèle circulaire aussi qui est de plus en plus intéressant et qui fait enfin le lien impensable entre la performance environnementale et la performance économique. On a une prise de conscience à l'urgence d'automatisation également dans l'optique où on veut de plus en plus de produits, de pièces, de composants, locaux, à proximité. La productivité de tout notre appareillage manufacturier va devoir être au rendez-vous. L'automatisation et le nouveau rôle du travailleur industriel de demain font donc naturellement partie de nos priorités identifiées et quelques petites choses en lien avec ça au niveau du biomédical. Exploiter pleinement nos capacités d'innovation, mais les internaliser sur le processus de manufacturier. Présentement, on l'utilise beaucoup sur le développement de produits. Il faut l'internaliser pour aider notre processus manufacturier à être plus productif. Il faut relever le défi du retard de productivité justement par la transition technologique numérique. Il faut focaliser sur la commercialisation de nos innovations technologiques et numériques d'un côté interne sur notre processus manufacturier, mais aussi externe sur la livraison de services aux diverses parties prenantes. Finalement, les occasions de consolidation de marché, le marché du M&A au Québec va très bien. Beaucoup d'opportunités. On prévoit un marché de repreneurs dans le secteur manufacturier, peut-être même un boom entrepreneurial à voir. Il y aura des gagnants, il y aura des moins chanceux aussi au sortir de la crise, mais c'est certain qu'il va y avoir une évolution au niveau entrepreneurial. Et en guise de conclusion, pour terminer avec le peu de temps qui me reste justement, on vous l'a dit d'entrée de jeu, le monde a changé en mars 2020. On oublie, le passé n'existe plus comme on l'a dit. Dix filières d'avenir vont être au cœur de la relance économique et le biomédical fait définitivement partie d'elles. La clé, c'est la diversification de nos exportations, des chaînes d'approvisionnement dérisquées, une accélération des investissements privés et publics, notamment dans la transition numérique, transition technologique et la préservation des filières stratégiques qui sont vulnérables et le support à celles qui sont à fort potentiel comme la filière biomédicale. Tout l'écosystème d'affaires doit mettre la main à la pâte, ce n'est pas juste une question de l'État, ce n'est pas juste une question des entreprises, c'est tout l'écosystème qui doit contribuer pour assurer qu'on ait une reprise qui va être dynamique, qui va être pérenne. Tout ensemble, grâce entre autres à nos recommandations, on va pouvoir contribuer à éliminer les obstacles à l'atteinte du plein potentiel des filières et des gisements. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci Antoine. Il y a plusieurs choses que tu as dites qui sont de la musique à mes oreilles, notamment le rôle de l'État dans les marchés publics, cette notion que le ministère de la Santé dans ce qui nous concerne, notre secteur à nous, doit devenir ce que j'appelle moi un « venture customer », donc être un client premier pionnier pour les technologies qui sont développées et fabriquées ici et on a des considérations juste de se baser sur le plus bas, le coût et donc le plus bas soumissionnaire conforme. Cette notion d'approvisionnement basée sur la valeur, c'est tout à fait quelque chose d'important. Donc, il nous reste une dizaine de minutes, on est prêt à passer à la période de questions. Avant de passer à ça, je voudrais simplement vous informer qu'on a ouvert la fonctionnalité de networking qui va pouvoir être disponible à la fin du webinaire. Donc, si vous voulez rester un petit peu, si vous avez un petit peu de temps et puis avoir la possibilité d'utiliser cette fonction, ce serait super si vous voulez faire des contacts et des rencontres de façon virtuelle avec d'autres participants au webinaire d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, inscrivez-les dans le chat et puis moi, je vais commencer avec une première question juste peut-être pour clarifier pour moi et plusieurs personnes dans l'audience, mais on parle souvent, là, on parle d'automatisation. En fait, c'est quoi la différence entre l'automatisation des processus manufacturiers que, tu sais, qu'on voit, je pense, de façon assez courante dans notre secteur à nous. J'ai visité plusieurs chaînes de production et il y a de l'automatisation versus véritablement le manufacturier innovant. Comment vous faites la différence entre ces deux notions-là? C'est une question que Julien peut peut-être prendre. Tout à fait, tout à fait. Ça me fait plaisir. En fait, bon, manufacturing innovant, c'est un terme qu'on a inventé, si je peux dire, dans le passé, mais ça englobait, en fait, on voulait englober tous ces concepts-là d'automatisation, numérisation et on ne voulait pas laisser de côté le côté innovation. Donc, plutôt, je parlais d'innovation de produits. C'est important pour augmenter la productivité, la compétitivité des entreprises, de travailler tout ce qui est innovation également. Donc, peut-être au niveau, pour répondre à la question, la grande différence serait peut-être ce volet-là d'innovation qu'il ne faut pas oublier. Nous, on pousse beaucoup l'automatisation, la numérisation des chaînes de production, mais il ne faut pas non plus oublier tout le côté d'innovation. Donc, c'est peut-être la distinction que je ferai à ce moment-ci. Je ne sais pas s'il y a des précisions à apporter. Et la notion de la numérisation permet l'innovation finalement, la génération et l'utilisation des données dans le but de trouver leur processus? Effectivement, effectivement, c'est sûr que plus les entreprises vont être au fait de leur donner du contrôle de leur processus, plus ils vont être en mesure de prendre des décisions qui vont les amener à être plus compétitifs sur le marché, donc à innover, effectivement. Mais je rappelle un point que Pierre a mentionné, toute l'importance de la planification stratégique en amont où l'entreprise se voit dans trois ans, dans cinq ans, c'est beaucoup plus important de passer par cette étape-là plutôt que de se dire je dois m'automatiser, je dois intégrer des robots puis collecter mes données parce que sinon on va sauter une étape. Tout à fait. Une question pour Frédéric, donc parmi les dossiers soumis par des entreprises manufacturières en technologie médicale ces dernières années, quelle serait la proportion pour revalider un processus de contrôle par exemple à la numérisation de contrôles ou l'avis de l'intelligence en technologie par exemple dans les processus que vous avez mis sur cette proportion-là? Bon, le son n'était pas trop bon mais je pense que j'ai quand même compris la question. Je ne sais pas si le problème c'est pas grave. Je devrais dire que je n'ai pas des données concrètes sur ça. Ce qu'on voit de plus en plus c'est en premier lieu l'intégration, ou l'innovation de ces nouvelles technologies dans le domaine médical donc nécessairement on voit beaucoup de produits qui deviennent basés sur l'IA etc. Mais du point de vue de la transformation chez les fabricants c'est beaucoup dur à juger et c'est beaucoup pratique dans le domaine où on voit des produits qui sont fabriqués à grande échelle. Alors c'est un peu plus difficile mais par exemple on voit des productions de produits à haut volume mais c'est tout automatisé avec contrôle de qualité par vision machine à basse sur l'intelligence artificielle etc. Donc ça varie mais c'est de plus en plus on voit ça dans les grandes fabriques et puis aussi dans le design du dispositif mais ça c'est plutôt l'innovation que la modernisation. d'accord ok bon question qui concernerait peut-être je pense Julien et Pierre ou Pierre le secteur des sciences de la vie n'est pas le seul à être réglementé est-ce que d'autres secteurs industriels réglementés ont adopté plus rapidement l'intelligence artificielle pour optimiser leur processus manufacturier et y a-t-il des leçons à tirer ? Je peux peut-être me lancer puis si Pierre ou même Antoine ou Frédéric voulait ajouter ça, je pense que ça va être bénéfique en fait effectivement la réglementation dans plusieurs secteurs d'activité a même été un élément déclencheur souvent à la numérisation je peux vous donner trois exemples peut-être les trois A donc tout ce qui est aéronautique toute l'importance de la conformité de la traçabilité des données donc les entreprises ont dû très rapidement intégrer des nouveaux systèmes et intégrer de l'intelligence artificielle là-dedans pour répondre aux besoins de leurs clients également dans l'agroalimentaire l'agroalimentaire est un des premiers secteurs qui a vu l'intégration de l'intelligence artificielle notamment pour encore une fois tout ce qui est contrôle qualité donc c'était beaucoup beaucoup des applications de reconnaissance visuelle pour détecter sur les produits alimentaires puis le dernier probablement le premier secteur qui est le plus en avance qui a entamé tout le virage 4.0 c'est l'automobile l'automobile en termes de compétitivité de productivité a dû vraiment acquérir toutes ces technologies là on l'a vu en Allemagne d'ailleurs on avait eu la chance de visiter l'entreprise Volkswagen c'était incroyable toutes les applications qui avaient pour arriver à faire du just in time une voiture je pense aux 4 minutes qui sortait de là Pierre est-ce qu'il y a des leçons à tirer des autres secteurs industriels qui pourraient servir pour les sciences de la vie écoute je pense que chaque chaque secteur a ses enjeux particuliers et c'est dans le cadre de l'offensive dont je parlais tout à l'heure une des choses qu'on veut faire c'est par secteur travailler par exemple nos directions sectorielles et des acteurs du milieu afin de définir quels sont les acteurs les enjeux particuliers de ce secteur là pour être en mesure de mettre en oeuvre des projets pour en accompagnement en mobilisation accompagnement et financement de projets par cluster pour répondre à ces enjeux là ok donc on on revient sur cette notion des labs virtuels on va on va s'organiser pour qu'il y en ait dans le domaine des sciences de la vie et technologie et de la santé c'est incontournant pour tous actuellement on travaille sur un dossier dans le secteur de la construction donc il n'y a aucun secteur qui y échappe ok très bien j'ai une dernière question qui est apparue est-ce que les frais c'est peut-être plus pour Julien est-ce que les frais permettant d'avoucher un consultant pour évaluer ce qui doit être soumis à Santé Canada et aider à préparer le dossier pour être couvert par un des programmes d'investissement Québec je ne suis pas un expert dans les programmes mais effectivement je suis convaincu qu'on a une solution qui permet ça dans la solution financière proposée les frais d'études sont disponibles souvent c'est plutôt pour des projets d'augmentation de productivité donc il faudrait voir le cas particulier encore une fois peut-être le message c'est de contacter notre direction régionale puis on pourra étudier votre dossier collaboration avec Santé Canada s'il faut Ok Il me reste une minute Antoine j'ai une question pour toi toi qui as vu l'ensemble des 10 ou 11 secteurs filières je devrais dire d'avenir qu'est-ce que toi tu retiens qu'est-ce que tu ressors spécifiquement dans le secteur des sciences de la vie qui te semble vraiment différent de ce que tu as pu observer dans d'autres secteurs Je dirais que le contexte est exceptionnel pour les sciences de la vie versus d'autres secteurs qui sont un petit peu plus vulnérables à l'heure actuelle donc il faut capitaliser sur cet engouement-là pour faire des changements transformationnels il y avait une question justement dans le chat qui parlait de de l'importance du leadership puis comment faire ce changement-là mais justement c'est à toutes les parties prenantes de se mobiliser ensemble pour faire des changements que ça fait longtemps qu'on entend mais qu'on n'a jamais réussi à faire quand on parle de changements dans les façons d'octroyer les contrats publics intégrer l'innovation dans nos réflexions mais justement l'accepter dans les stratégies d'approvisionnement public arrêter d'avoir une approche un petit peu plus uniquement sur les prix fondé sur les prix pour l'approvisionnement tout réinternaliser nos capacités d'innovation qu'on met beaucoup sur le développement de produits mais le faire sur nos capacités de production je pense que c'est une occasion unique que peu de secteurs ont d'avoir un engouement phénoménal je crois que c'est le meilleur moment de faire ces changements de transformation si on ne le fait pas maintenant on le fait quel merveilleux mot de la fin merci beaucoup Antoine merci à tous merci d'avoir été là donc chers panélistes et également à tous les participants un grand merci encore à Montréal New Tech pour tout le support qu'ils nous ont offert merci donc à tous les partenaires et je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation de votre semaine au plaisir de vous revoir bientôt et à tous